Valentin, merci de ta disponibilité, merci de ce temps après ce match et cette défaite. Est-ce que c'est un constat clair, supériorité de Paris ? Je pense que ce soir, il faut être lucide. On sait qu'en jouant comme ça, en voulant garder nos principes à chaque match, on s'expose. Ce soir, je pense que le résultat est plus que logique. On assume, on a pris des risques, on a gardé nos principes comme je l'ai dit. Mais ce soir, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que pour autant, il ne va pas falloir corriger des choses ? Parce que maintenant, derrière, ça revient aussi. Cette deuxième place, ça devient l'objectif, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il faut corriger aujourd'hui pour l'OM ? Je pense qu'on est là où on est grâce à tout ce qu'on a fait depuis le début de la saison. Et à cette manière d'harceler, de défendre, de presser, de récupérer des ballons hauts. Donc il ne faut surtout pas enlever ça. Il faut réussir à s'adapter peut-être un petit peu plus en fonction de l'adversaire. Mais je le répète, on va continuer de garder ça parce que c'est ce qui a fait notre force jusqu'à aujourd'hui. Et au jus ? Non, c'était exactement ce que je voulais savoir, ce qu'il pensait. Non, justement, tu parles d'adaptation et tu as bien raison. Parce que ce soir, en laissant beaucoup d'espace, quand il y a ma paix en face, c'est difficile. Vous pouvez avoir cet échange avec le coach ? Oui, bien sûr, on va en discuter. De toute façon, comme je l'ai dit, on savait. On savait avant le match qu'on allait prendre des risques. Parce qu'on connaît la capacité de ce joueur qui mange l'espace, qui va très très vite. Donc on allait s'exposer. C'est un choix assumé. Et on va en discuter entre nous. Et puis on va revoir à tête reposée le match pour comprendre encore mieux. Donc Igor, pas fâché ? Igor, conscient de ce qui se passe ? Pas fâché, pas fâché. De toute façon, comme j'ai dit, on va faire de la vidéo. On va échanger demain quand on sera un peu plus lucide. Parce que là, il y a la fatigue. Et puis on manque aussi de détails sur le match. Mais non, pas fâché. De toute façon, c'est le football. On ne peut pas gagner tous les matchs. On est très très déçus parce que vous connaissiez l'enjeu de ce match à tous les niveaux. Mais c'est comme ça. Donc on va relever la tête. Et puis comme vous l'avez bien dit, on a un objectif à aller chercher.